salut les manchots installation de ubuntu sur un pc de gaming alors je vais vous présenter la bête donc c'est plein de couleurs et comme on peut le voir le processeur est refroidi en watercooling avec des ventilos qui se trouvent tout en haut alors le processeur que nous avons ici c'est un processeur AMD Ryzen 5 5600X avec 6 coeurs avec un processeur à 3,7 GHz en dessous nous avons la carte graphique on peut le voir avec un beau petit symbole ici alors c'est une GeForce RTX 3070 Ti c'est une carte Nvidia avec 8 Go de DDR6 et en dessous j'ai rajouté le disque dur M2 que j'avais dans mon pc portable qui est le Kingston sur le disque Kingston je n'ai pas effacé les données et nous avons toujours une Kubuntu et une Ubuntu qui sont dessus et nous allons voir comment ça fonctionne sur cet ordinateur au dessus ici nous avons le disque dur de 1 Tera en PCI Express 4 la mémoire vive que nous avons ici c'est deux barrettes mémoire de 8 Go en DDR4 ce qui nous donne 16 Go de mémoire vive la carte mère c'est une carte mère émécile l'alimentation de 650 watts qui se trouve en dessous l'alimentation de 650 watts en dessous les connexions de la carte graphique avec une prise HDMI et des display sports ensuite c'est du classique avec les prises USB 3 USB C enfin il y a plein de prises il y a plein de connecteurs et en face avant nous avons un beau logo be quiet les boutons de commande et bien sûr le clavier gamer qui s'illumine dans tous les sens alors juste pour info ici on peut activer ou désactiver l'éclairage du clavier avec une touche qui se trouve directement ici on et off alors dessous l'ordinateur je ne l'avais pas vu mais il existe aussi une trappe et sous l'ordinateur c'est l'alimentation qui est ici et que peut l'on peut ouvrir la trappe par le devant par dessous et là vous avez un ventilateur aussi pour ventiler l'alimentation donc on a en tout je dirais 1 1 2 3 4 5 6 7 8 donc 10 ventilateurs dans la machine bon ça fait un petit peu de moyen alors nous allons démarrer ensemble le pc et voir comment réagi tout ça sachant que j'ai transféré juste que le disque dur ssd de mon portable dans la tour ici présente alors attention c'est parti j'appuie sur le bouton d'alimentation j'ai branché ma clé usb avec ubuntu 20.04 et je vais démarrer sur la clé usb comme c'est une carte msi c'est écrit dans la doc qui est livré avec le matériel c'est un pc qui a été acheté sur material.net il suffit d'appuyer sur la touche f11 pour voir les bouts de démarrage allez c'est parti j'appuie donc sur le clavier sur la touche f11 il faut tapoter ensuite surveiller l'écran là et voilà là il m'affiche les bouts de démarrage alors nous allons faire le tour ensemble de ce qui est présent alors tout en haut bien sûr c'est mon disque dur kingston qui vient de mon pc portable là c'est ma clé usb avec ubuntu 20.04 et nous allons aller dans le setup pour regarder si le secure boot est désactivé je fais enter alors ça c'est les nouveaux bios c'est les bios efi qu'on appelle et donc ce qui m'intéresse alors je n'ai pas fait le tour de la configuration et je n'ai pas le pc pour très longtemps donc on va aller à l'essentiel donc ce qui m'intéresse est d'aller dans le sitting c'est là que je vais trouver sûrement les informations qui m'intéressent ensuite je vais dérouler quelques menus pour montrer il faut cliquer ici et là vous allez des informations sur les sur le système il suffit d'appuyer sur la touche échappe pour revenir en arrière et là pour le secure boot c'est ici que ça se présente il faut donc aller dans il faut aller dans avant de cette système aller dans windows os configuration et là nous allons le voir bios ufi secure boot ici je clique sur secure boot et là on voit que le secure boot est désactivé donc c'est ce qui m'intéresse je n'ai pas besoin de secure boot vu que je n'ai pas installé de windows ou et je vais utiliser que du linux de façon même avec windows on peut désactiver le secure boot alors je ne touche à rien et comme je ne touche à rien je fais escape escape voilà je fais escape jasques à ce qui me présente ce menu kit without saving je fais yes là je rappuie toujours sur la touche f11 donc là je ne touche à rien là alors le pc a redémarré tout seul donc je n'ai pas eu le temps d'appuyer sur la touche f11 et là qu'est ce que je vois j'ai mon disque dur kingston qui était sur mon ancien portable et il voit toujours le système qui est présent donc le système qui est tout en haut c'était coup de tout c'est la dernière version que nous avons testé avec que je vous ai présenté en démo ici nous avons l'ubuntu ça c'est l'ubuntu alors j'ai un accès pour windows mais comme le windows n'est pas sur ce disque dur je n'en verra pas le windows là si je fais un accès uefi ça risque de ne pas marcher puisque c'est l'ancien disque dur il va aller dans un bios qui ne correspond pas là ce que je voulais vous montrer c'est que la kubuntu qui est installée et qui fonctionnait sur mon pc va fonctionner sur ce système je fais hunter et vous allez voir le pc va démarrer sur la kubuntu qui fonctionnait sur mon ordinateur portable voilà là il me demande mon mot de passe je valide et nous avons donc la kubuntu qui consomme on est là un giga de mémoire vive qui va diminuer tranquillement et quand on peut le voir ça fonctionne si je clique ici sur le navigateur internet on va sur le navigateur firefox la dernière vidéo que je vais vous préparer c'est sur les devolos et nous verrons des informations sur les devolos si je retourne à mon point d'accueil et je vais sur la vidéo kubuntu ici je peux lancer la vidéo et voilà la vidéo fonctionne je n'ai rien faire j'ai juste mis le disque dur à l'intérieur et ça fonctionne automatiquement donc qu'est ce qui nous intéresse maintenant c'est que nous allons installer une ubuntu à l'intérieur je vais plutôt installer la ubuntu 20 0.04 pour partir sur quelque chose de stable nous allons voir si tout fonctionne correctement pour cela je vais éteindre l'ordinateur et je vais redémarrer voilà l'ordinateur est éteint je le rallume et j'appuie sur la touche f11 du clavier pour avoir accès au bout de démarrage j'appuie sur la touche f11 voilà j'ai les bouts de démarrage donc le kingston c'est la page que nous avons tout à l'heure avec le grub là je démarre sur ma clé usb et nous allons donc configurer l'ordinateur je lance ubuntu tout en haut je ne change rien nous allons configurer l'ordinateur pour installer le système donc sur le disque dur kingston et installer les datas sur le disque dur de 1 tera mais pour que ce soit plus pratique je vais installer les systèmes deux fois le système je vais l'installer une fois sur le système sur le gros disque dur de 1 tera et je vais installer aussi le système sur les disques durs de 256 giga comme ça en cas de pépins on pourra toujours revenir sur une autre version de kubuntu alors je démarre sur la clé usb alors comme d'habitude il faut choisir français bien sûr et vous faites essayer le principe c'est d'abord d'essayer en live donc ne pas faire installer tout de suite vous faites essayer alors comme j'aime bien préparer l'ordinateur moi même je vais même pas faire une installation automatique nous allons donc ensemble préparer les disques durs pour recevoir l'installation de ubuntu pour cela je lance le logiciel gparten je vais dans activité je lance le logiciel gparten et je valide voilà le logiciel est lancé alors comme on peut le voir ici j'ai donc deux disques durs le disque dur de 1 tera qui est vierge et le disque de 256 giga qui est le kinston avec comme vous pouvez le constater le disque data le disque data c'était mon ancien disque de données le kubuntu qui est installé ici et le lubuntu qui était installé aussi sur celle la première partition sur les derniers essais que j'ai fait avec ce disque dur nous allons donc reformater tout ça pour pouvoir installer ubuntu alors la première chose que je vais faire c'est d'aller sur le disque de un terrain et quand il n'a jamais été utilisé qu'il n'a jamais servi il n'est pas formaté et il est vierge la première chose à faire et d'aller en périphérique et de créer une table de partition dans tous les cas il faut créer une table de partition là vous allez choisir une table de partition gpt pour les nouveaux systèmes ça sera gpt avec de l'e et fi c'est du gpt donc je vais dans gpt je fais appliquer je vais donc appliquer une table de partition sur le disque de un terrain une fois que la table de partition a été créée je vais pouvoir créer des partitions à l'intérieur de ce disque dur tant qu'on n'avait pas créé de table de partition vous ne pourrez pas créer de de partition la première partition que je vais créer ça va être une partition de 500 mégaoctets pour la partition efi que je vais mettre en fat 32 alors je prépare juste ici c'est juste pour préparer le disque dur mais j'aime bien préparer mon disque dur de cette façon comme ça je vais pouvoir installer un système sur ce disque dur de 1 terrain donc ça ça sera la partition efi ensuite sur la deuxième partie non alloué je fais partition et je fais une nouvelle partition et là je vais créer une partition système où je vais installer ubuntu dessus comme ça j'aurai deux systèmes d'installer sur ce sur cet ordinateur je vais mettre 70 milles pour 70 gigas alors ce sera pas la partition principale qui sera utilisée sur cet ordinateur et servira de secours donc je vais lui mettre juste 70 gigas sur ce système et je fais ajouter je le mets en ext4 bien sûr et je valide voilà là j'ai une partition de 60 gigas en ext4 ensuite la dernière partition ici sera nouvelle donc je laisse la taille entière la nouvelle taille je ne change pas le volume de cette partition et je vais lui mettre une étiquette qui sera data en majuscule pour bien l'identifier quand je vais quand je vais surfer avec l'explorateur de fichiers je fais ajouter voilà j'ai une partition data j'aurai une partition système et je fais appliquer ici appliquer toutes les opérations voilà donc ça c'est pour le disque de 1 tera qui se nomme nvme 0 alors là on est en disque nvme donc il faut regarder le premier chiffre ici c'est 0 nous avons la partition numéro 1 la partition numéro 2 la partition numéro 3 mais le nvme 0 c'est cette référence là qu'il faut regarder pour différencier les disques nous allons passer maintenant au disque numéro 2 le nvme 1 ici on revient c'est le 1 qui fait 256 gigas donc je vais supprimer les partitions pour cela je fais un clic droit et je fais je fais démonter vu que j'ai cliqué dessus tout à l'heure pour la montée je vais donc la démonter ici je vais pouvoir la supprimer celle ci je vais pouvoir la supprimer aussi un clic droit supprimer et la partition qui était une partition et fille je fais supprimer aussi voilà et je fais appliquer appliquer toutes les opérations voilà et c'est le même principe pour ce disque dur là je peux faire préférer créer une table de partition la mettre en gpt pour être sûr qu'elle soit en gpt et je fais appliquer voilà la partition est en gpt alors pour le vérifier il suffit d'aller dans affichage information sur le périphérique et là vous avez table de partition qui est en gpt donc on ne peut pas se tromper maintenant sur cette partition je vais enlever l'affichage maintenant sur cette partition je vais créer une partition EFI donc c'est pareil 500 megabits en FAT32 et je fais ajouter je ne fais rien d'autre je vais juste créer une partition en FAT32 et ici je vais installer le système dans les 237 gigas qui me reste pour cela je fais nouvelle partition je laisse le format ext4 je ne mets pas d'étiquette je fais ajouter et je fais valider ici toutes les opérations j'applique et je fais fermer donc mes deux disques durs sont prêts maintenant alors ça c'est la clé usb bien sûr c'est la clé usb avec ubuntu 20.04.2 c'est ce que nous allons installer sur le système maintenant je vais pouvoir fermer le logiciel gparted et je vais cliquer ici installer ubuntu 20.04 c'est parti alors bien sûr je choisis français je fais continuer je vais laisser freine je ne touche à rien au clavier je vais faire l'installation normale c'est ce qu'il faut choisir ne pas choisir installation minimale et je fais installer un logiciel tiers pour le matériel graphique wifi et cartes médias supplémentaires parce que là nous allons avoir une carte nvidia il faudra sûrement installer les pilotes propriétaires donc il faudra cocher cette option et comme le sigourgout est désactivé je n'ai pas de menu supplémentaire qui vient s'afficher ici mais je fais continuer alors là il faut patienter ça peut prendre du temps il va falloir qu'il analyse les disques on attend on patiente alors voilà donc comme je voulais dit ça peut prendre du temps ça a mis au moins deux minutes avant d'afficher ce menu le temps qu'il analyse les disques c'est suivant la taille des disques ça va prendre du temps donc là je choisis toujours autre chose je ne fais pas une installation comme ça à l'aveugle et je fais continuer donc comme nous avons préparé les disques donc ça va être assez facile de l'installer ubuntu alors nvm e0 vous voyez bien ici un c'est marqué nvm e0 celui là c'est le intérêt avec une partition efi ici le système la saison une ubuntu peut-être une 21 on verra bien suivant les besoins mais là comme je n'ai pas trop le temps avec ce pc je ne l'aurai pas en main trop longtemps je vais donc me prioriser sur le système où je vais installer ubuntu donc le système normalement ça sera celui là avec la partition efi qui est ici et ubuntu qui sera installé sur ce disque dur de 256 giga donc ici je vais faire le FAT32 je le choisis je fais modifier dans utiliser la partition je lui dis d'utiliser la partition efi voilà c'est tout ce qu'il y a à faire elle est déjà prête au niveau taille ça sera suffisant il faut au moins 250 mégabits jusqu'à 500 c'est largement suffisant voilà j'ai déjà ma partition efi qui est créé donc comme pour l'instant je n'aurai qu'une seule partition efi le système ne va pas se tromper et va installer le boot de démarrage efi de ubuntu dans cette partition sur le disque dur de 256 giga ensuite la partition qui est ici ça va être le système donc je fais modifier ne pas utiliser la partition je fais ci je fais système de fichier journalisé ext4 je fais formater la partition pour être tranquille et là je crée le point de montage qui est la racine qui est la petite barre ici oblique donc pour installer un système ubuntu le point de montage nécessaire c'est celui ci sinon pas d'installation de ubuntu sans la partition système alors vous voyez ici périphérique où sera installer le programme de démarrage bon ce n'est pas la peine d'y toucher de toute façon il n'y a qu'une seule partition efi donc automatiquement il va installer le système dans cette sur cette sur ce disque dur dans la partition efi qui est ici donc je vais laisser comme ça et je vais faire installer maintenant et je fais continuer là bien sûr je choisis paris après c'est du classique je choisis mon mot de passe alors même si vous signalent que le mot de passe est trop faible ce n'est pas grave ça va fonctionner quand même mais je vous demanderai toujours de cocher cette case à demander mon mot de passe pour ouvrir une session de façon à ne pas oublier le mot de passe et voilà l'installation est partie je vous retrouve dans quelques secondes alors le clavier ici rétro éclairé qui n'arrête pas de clignoter dans tous les sens je ne sais pas si on pourra le configurer avec ubuntu 1 c'est une autre paire de manches alors je ne vous avais pas montré ici mais au dessus de l'ordinateur il ya un filtre qu'on peut enlever ici on nettoyer on est la poussière c'est un système qui était monté 1 et qui se verrouille automatiquement à l'intérieur comme vous pouvez le voir ça continue à clignoter dans tous les sens assez assez sympathique là j'ai remis la vitre de protection de façon à ce que le boîtier puisse faire circuler l'air à l'intérieur de façon correcte alors pour ceux que ça intéresse voici les références du clavier 5kb key tellurium rgb gaming keyboard avec quelques infos supplémentaires ici nous verrons ensemble ce qu'il est possible de faire avec ce clavier mais j'aurai peut-être pas le temps de configurer voilà installation est terminée nous allons faire donc continuer à tester un jeu fait toujours ça je peux toujours continuer à tester là je reprends la main sur le pc et je vais faire éteindre tout simplement nous allons redémarrer l'ordinateur je vais donc enlever ma clé usb je fais éteindre ici là il me demande d'enlever ma clé usb please remove the installation medium j'ai enlevé la clé usb et je valide avec un hitter et l'ordinateur va s'éteindre ensuite je vais rebooter l'ordinateur je ne touche à rien je laisse démarrer l'ordinateur et voilà ubuntu a démarré je valide je mets le mot de passe alors compte en ligne passé suivant 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 terminé voilà alors je vais faire le tour comme d'habitude de des paramètres que j'aurai dès le démarrage ici je vais dans paramètres je vais dans pays et langues c'est la première chose à faire gérer les langues installer donc si le système n'est pas pris par une autre mise à jour vous allez pouvoir faire la prise en charge des langues et vous faites installer là vous validez le mot de passe et c'est parti alors je fais une chose par une chose je ne fais pas plusieurs manipulations en même temps surtout lors d'une installation je préfère y aller étape par étape pour que les choses se passent bien alors voilà les langues ont été installées donc maintenant je n'aurai pas de soucis de langue ensuite je peux vérifier les paramètres donc l'arrière-plan bon ça on s'en fout un peu l'apparence on va laisser en standard ici on va pouvoir diminuer un petit peu donc c'est un écran de 27 pouces qui est là un écran msi on va le mettre à 36 et on va voir donc l'écran principal oui c'est ça ensuite confidentialité donc ça il faudra configurer il faudra aller sur le verrouillage de l'écran de façon à voir par exemple ici dix minutes avant d'avoir l'écran noir et ici je ne fais pas de verrouillage de l'écran automatique c'est à dire que je n'aurai pas de mot de passe à mettre lorsque je vais activer la souris donc je décoche tout ça je peux faire afficher les notifications sur l'écran verrouillé c'est pas méchant donc ça c'est pour éviter de taper le mot de passe lorsque l'écran passera en veille énergie donc là c'est un petit peu pareil c'est là qu'on configure aussi l'écran noir au bout de 10 minutes à propos et nous allons voir maintenant les mises à jour mise à jour logiciel c'est ici que ça se passe je coche et là j'ai accès aux mises à jour du logiciel alors ce qu'il faut configurer c'est autre logiciel ici et cocher partenaires canonical là le mot de passe ensuite les mises à jour alors en fin de compte les mises à jour bon je ne touche plus rien parce que derrière autrement on a des messages de ubuntu comme quoi on a modifié des paramètres et comme c'est en anglais c'est pas toujours évident à comprendre donc je ne touche plus aux paramètres qui sont ici sauf celui ci où je mets jamais pour ne pas changer de version automatiquement avec ubuntu c'est moi qui le déciderai lorsque je voudrais changer de version on peut changer à chaque nouvelle version c'est dire à passer là à ubuntu 21.04 si vous cochez cette option vous passerez ubuntu 21.04 si vous cochez cette option sur les prises en charge sur le long terme vous ne passerez que de version lts en version lts c'est à dire en 2022 il y aura une version lts qui sera la 22.04 et vous passerez à la 22.04 pas au mois d'avril dès qu'elle va sortir mais ça sera au mois de juillet quelque chose comme ça qui feront les mises à jour sur les pc comme ceci pour les mises à niveau ça se passe pas automatiquement au mois d'avril c'est légèrement décalé dans le temps la version arrive au mois d'avril mais les mises à jour ne se font pas au mois d'avril sur les pc qui font des mises à niveau et je déconseille les mises à niveau authentification et là ce qui nous intéresse c'est pilote additionnel nous allons voir s'il ya des pilotes propriétaires à installer alors dans le pilote additionnel je vais pouvoir cocher ici un pilote propriétaire de nvidia alors comme il ya une carte propriétaire je vais essayer donc sur cette distribution de mettre le pilote propriétaire et sur l'autre version que je vais installer sur ce pc je verrai bien je n'utiliserai peut-être que les pilotes libres en cas où il ya un souci avec les pilotes propriétaires alors pour l'instant je ne peux pas installer le pilote propriétaire je vais finir les mises à jour qui sont arrivés en tâche de fond les mises à jour qui sont ici et je fais alors l'accès qui est ici paramètre c'est la même chose que ce que nous avons eu tout à l'heure donc là nous avons autre logiciel partenaire qui a été validé ici on est sur jamais et pilote additionnel pour l'instant l'option est grisée je ne peux pas les installer je fais installé maintenant et je vous retrouve après la mise à jour voilà la mise à jour a été fini d'installer donc je vais faire redémarrer ultérieurement et je vais éteindre l'ordinateur je préfère éteindre l'ordinateur quand c'est des mises à jour comme ça pour repartir et vider la mémoire correctement l'ordinateur est éteint je le rallume je patiente je valide le mot de passe voilà l'ordinateur redémarre nous allons retester au niveau de la carte graphique si on peut installer les pilotes propriétaires pour cela je tape mise à jour alors ici je sais jamais sur lequel il faut cliquer on a une chance sur deux alors c'est pas le bon donc je clique dans paramètres et là je vais dans pilotes additionnels normalement c'est par ici qu'on installe les pilotes propriétaires donc pour l'instant je ne peux pas installer d'autres pilotes c'est le pilote qui est installé manuellement qui est pris en fonction tout est grisé ici je n'ai pas d'option supplémentaire bon le pc fonctionne c'est le principal ensuite ce que je voulais vous montrer c'est au niveau de disque dur donc ici j'ai le ciel glisse que bien sûr donc là c'est le disque de 1 tera donc ça c'est un nouveau disque dur avec la partition système qui se trouve ici où je vais installer une autre ubuntu je vais voir laquelle je vais installer ici la partition data où il va pouvoir mettre ses données alors le pc va être surtout utilisé pour faire du montage vidéo avec une gopro et avec une définition en 2,7 cas là c'est la partition système donc la partition le fil qui se trouve ici et ubuntu qui est installé ici sur la partition en racine je clique ici j'arrive directement sur la partition en racine avec le home qui se trouve à l'intérieur et la partition et le dossier alexandre bien sûr qu'il se trouve ici alors ce que l'on peut tester c'est les débits des disques durs pour voir un petit peu et je fais lancer le test de performance démarrer le test il me demande bien sûr le mot de passe et nous allons voir la différence avec mon disque dur vous voyez ici on est à 5530 mégaoctets par seconde sur le disque de 1 tera alors c'est un nouveau disque dur qui est beaucoup plus rapide que mon disque dur de 256 là on a un super débit pour la vidéo c'est ce qu'il faut je fais fermer je vais aller sur mon disque de 256 qui est kingston je valide ici test de performance du disque lancer le test et démarrer c'est parti donc voilà on n'est plus qu'à 1620 sur mon disque dur kingston donc ça raconte bien la même chose que sur mon ordinateur voilà donc je vais continuer l'installation parce que je n'aurai pas le temps de faire beaucoup d'essais avec ce pc il faut qu'il soit prêt pour tout à l'heure sinon je vais me faire gronder il va falloir qu'il fasse des essais pour voir s'il peut faire ses montages vidéo et voir ce qu'il ne fonctionne pas sur ce pc allez je vous dis qu'à l'avou et à bientôt peut-être si j'ai le temps de faire d'autres vidéos